Aujourd'hui pour pouvoir terminer l'isolation du toit, on va poser ça, on va repérer un peu l'endroit, on va couper, ça va juste au-dessus de ça, et bien sûr là-bas on va tout nettoyer. J'ai réalisé le tracé suivant les préconisations constructeurs qui demandaient de faire un cadre de 402 par 402 mm, on trace au scotch, on trace sur le scotch, et puis maintenant on va faire un trou à chaque coin, enlever tout ce carré de tôle, et présenter l'interneau voir si tout passe bien. Maintenant que le trou est fait, on vient badigeonner toutes les gouttes, tout le métal qui est la nuit, avec une peinture anti-roule, et après on passera, autant que ça sèche, à la fabrication du cadre qui nous permettra de fixer le lanterneau. J'ai fabriqué un cadre qui va nous permettre de venir fixer le lanterneau à l'intérieur du véhicule. Il fait en fait l'épaisseur des renforts du toit, ce qui nous permettra de rattraper cette épaisseur lorsqu'on viendra fixer notre cloison de plafond si on peut dire. et j'ai un petit peu réduit l'épaisseur pour qu'on puisse y venir, je vais y arriver à y mettre les fixations fournies d'origine, avec les vis d'origine. Une bonne chose de faite, lanterneau fixé. Alors je vous montre un petit peu de plus près. On a installé ce cadre en bois qui fait 45 mm d'épaisseur, c'est-à-dire l'épaisseur de nos renforts. Ça permettra de venir faire une finition propre lorsqu'on mettra le plafond. Et ensuite pour l'installation du lanterneau, c'est très simple. On met un bon cordon de joint mastic qui est fait exprès. D'ailleurs je peux vous montrer lequel j'ai utilisé. J'ai pris celui-ci, joint de collage et d'étanchéité marine. Celui-là fonctionne très bien parce qu'on l'a déjà essayé. Un bon cordon sur le toit, un bon cordon sur le lanterneau. On pose l'un sur l'autre. Un cordon entre le bois et la tôle du toit. On vise tout. On s'assure qu'il n'y ait pas de joint et tout va bien. Ça y est, elles sont arrivées. Les fenêtres et leurs volets. On va s'y atteler tout de suite. On va les installer ici. Je vais vous montrer tout de suite comment on fait. J'ai utilisé du ruban de masquage pour tracer tous mes contours. Pour les arrondis, j'ai trouvé une sorte de peau, une sorte de superware qui traînait chez moi, qui avait exactement le même arrondi que le bord de la fenêtre. J'ai tout tracé, j'ai vérifié ses carrés. Et puis maintenant, on va faire un petit trou pour y passer la lame de la scie sauteuse. Et on va couper tout ça. Let's go ! Il faut y aller doucement. À la scie sauteuse, ça passe très bien. C'est beaucoup plus précis pour les arrondis notamment que de le faire à la meuleuse. Je viens de faire un test hors caméra. Il y a un petit endroit ici d'ailleurs, on voit un peu plus bas, qui empêche de rentrer. Il y a 2-3 petits endroits comme ça. Je vais mettre un coup de lime. Et on reteste. Alors hors caméra, j'ai fabriqué ce petit cadre en bois. C'est épais. Il viendra tout simplement se mettre derrière la paroi en tôle. Il servira d'un côté de support pour la fenêtre. Et de l'autre, le support pour venir fixer le petit volet. Allez, je le termine. Et on pose la fenêtre. Voilà, vu de l'intérieur, on a mis juste quelques fixations. J'ai du rainurer un peu tout le bord là, pour arriver tout pile à fleur. Voilà, j'en ai 16 comme ça installés. Et on sera bon. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.